Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur l'esclavage et le rôle que l'église eut en histoire de son développement. L'esclavage est une institution dans laquelle un être humain peut être légalement possédé par un autre, forcé de travailler au bénéfice exclusif de son maître, en échange de nourriture, de vêtements et de logements pouvant être vendus, donnés ou échangés. Cet esclavagisme a été étendu historiquement à l'asservissement d'êtres humains à cet état. Lors de son voyage au Sénégal, le 22 février 1992, le pape Saint-Jean-Paul II déclarait « Pendant toute une période de l'histoire du continent africain, des hommes, des femmes et des enfants noirs ont été amenés sur ce sol étroit, arrachés à leur terre, séparés de leurs proches, pour y être vendus comme des marchandises. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été victimes d'un honteux commerce auquel ont pris part des personnes baptisées mais qui n'ont pas vécu leur foi. Comment oublier les énormes souffrances infligées, au mépris des droits humains les plus élémentaires, aux populations déportées du continent africain ? Comment oublier les vies humaines anéanties par l'esclavage ? Il convient que soit confessé en toute vérité et humilité ce péché de l'homme contre l'homme, ce péché de l'homme contre Dieu. Qu'il ait long le chemin que la famille humaine doit parcourir avant que ses membres apprennent à se regarder et à se respecter comme image de Dieu pour s'aimer enfin en fils et filles du même Père Céleste. Sachant que les traités esclavagistes de l'histoire étaient profondément contraires à la chrétienté, nous sachons ici de voir comment celles-ci se sont développées dans le monde chrétien. L'église catholique, durant ses 2000 ans d'existence, n'a pas eu parmi ses membres que d'héroïques saints. Ça n'a jamais été sa prétention, car comme le catéchisme l'enseigne, l'église renferme des pécheurs dans son propre sein. Elle est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. C'est ce qui explique tous les constats historiques de chrétiens qui ont malheureusement pris part au péché du monde. Nous, catholiques, reconnaissons les fautes de la communauté chrétienne dans l'histoire de l'esclavagisme, tout en les considérant comme contraires à notre foi. Sachant cela, nous pouvons les examiner sans perdre foi en la véritable éthique chrétienne. Nous savons que la plupart des lois qui régulaient la possession d'esclaves en Israël dans l'Ancien Testament étaient des lois relatives au peuple juif, qui ne sauraient être appliquées par les chrétiens aujourd'hui comme des préceptes moraux intemporels. Des lois archaïques faites pour aider les hébreux à élever leur moralité et non pas destinées à être appliquées depuis l'arrivée du Christ. Nous nous centrons ici sur l'ère chrétienne. Nous connaissons tous ce verset qui dit que dans l'unité du Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Néanmoins, il est généralement admis que les premiers chrétiens n'appelaient pas à l'abolition de l'esclavage pour autant. De fait, ils étaient incapables de renverser une institution qui faisait partie entière de la société romaine et leur objectif prioritaire était de convertir le plus grand nombre, dont les inégalités sociales étaient de toute façon transcendées par la chrétienté. Comme on pouvait le voir dans l'épître de Saint Paul au Colossien, le chrétien asservi devait supporter sa servitude en maintenant la paix à la manière du Christ, sachant que sa récompense serait en Dieu et non dans cette vie éphémère et que le maître injuste serait puni, lui dont le devoir est d'être juste et équitable envers ses serviteurs. Ceux qui faisaient du trafic d'humains étaient par ailleurs voués à l'enfer. L'esclave et le maître chrétien devaient se considérer au-delà de leur différence sociale comme des frères très chers, et c'est en cette régulation des relations entre les deux que celui-ci se distinguait de la déshumanisation totale de l'esclave du monde pagano-romain de l'époque. Quoi qu'il en soit, les apôtres n'appelaient pas à l'abolition et étaient d'une certaine manière forcés de tolérer cette institution. Les rébellions auraient été violemment réprimées par l'Empire romain et cela renverserait une société dont le système économique et social dépendait de l'esclavage. L'esclavage, à la manière de la captivité ou la guerre, était vu par les chrétiens des premiers siècles comme une conséquence du péché des hommes. Saint-Augustin le décrivait comme une iniquité, une punition que les hommes subissaient, sachant que toute inégalité serait anéantie dans l'au-delà. Saint-Ambroise disait par exemple que l'esclavage était une conséquence de la méchanceté des hommes, suscitée par l'introduction de l'ivresse chez nos ancêtres. Saint-Jean Chrysostome était d'avis qu'il fallait maintenir l'esclavage et que prêcher la libération terrestre risquait de scandaliser le monde païen qui aurait perçu le christianisme comme une menace à leur ordre social. Saint-Grégoire de Nice fut manifestement le seul père à frontalement condamner la possession d'esclaves en vertu de la nature libre de l'homme. Ainsi, les exhortations portaient plutôt généralement sur l'adoucissement des relations entre maîtres et esclaves, ceux-ci devant s'aimer et se respecter mutuellement dans la charité, tels les membres d'une même famille. Au Moyen-Âge, saint Thomas reprenait aussi l'idée que cette souffrance ne soit pas un ordre naturellement voulu par Dieu, mais une souffrance découlant du péché. Ce dernier expliquait que l'Église n'exigeait pas l'émancipation des chrétiens en terres infidèles pour ne pas créer de scandale, tout comme saint Paul l'avait fait, ne renversant pas l'ordre de la société pour que le christianisme ne soit pas rejeté. Pour lui, la foi chrétienne rendait l'âme libre, mais cela ne dispensait pas d'obéir à ses supérieurs, à l'exception des ordres injustes, sous peine de ruiner la société humaine. A sa suite, les conditions de la légitimité de l'esclavage donnée par les théologiens s'étendaient aux criminels, aux vaincus de la guerre, à la vente, à l'esclavage volontaire, aux enfants d'esclaves, etc. Néanmoins, la casuistique élaborée pour dissocier l'esclavagisme immoral de l'esclavagisme tolérable mena en pratique, comme on le verra, aux dérives graves de la traite négrière. Cet argumentaire finit par être abandonné, quoique tardivement, par l'Église. Il est vrai que dans les premiers siècles, l'influence relative de l'Église, sans renverser l'institution, contribuait néanmoins à la réduction graduelle de l'esclavage par l'encouragement de l'acquittement des esclaves. Certains pères font mention de cérémonies régulières où des esclaves étaient affranchis. À travers le Moyen-Âge, c'est l'un des facteurs qui contribuèrent à la fin de l'esclavagisme en Europe du Nord, à travers des figures comme Saint-Dencelme en Angleterre, Saint-Batilde et Saint-Éloi en France, les évêques de Venise et d'autres qui prirent part à ce genre de libération, sans toutefois que la possession d'esclaves soit catégoriquement proscrite. Au IXe siècle, le pape Jean VIII commandait aux princes de Sardaigne de libérer les esclaves qu'ils avaient achetés aux païens, disant qu'il était pieux et saint d'acquitter des esclaves, sans quoi ils encouraient un grand péché. Néanmoins, l'esclavagisme fleurissait encore dans les pays méditerranéens, notamment à travers les guerres avec les musulmans. L'asservissement de chrétiens a été pratiqué en masse par ces derniers, notamment après leur invasion de l'Espagne Visigote. Les royaumes chrétiens et musulmans capturaient des hommes les uns aux autres, ce qui menait notamment des ordres religieux à racheter des esclaves capturés par les musulmans. Mais musulmans et chrétiens participaient aussi à un commerce mutuel d'esclaves, des esclaves européens étant par exemple vendus aux morts. Ce marché circulait en Italie et en Espagne, où les morts étaient souvent des captures de guerre. Mais les musulmans vendaient également des esclaves noirs de Guinée, et un marché de nu qui était pratiqué dans les terres de conquête musulmanes au Niger, au Mali ou au nord du Soudan. Il y avait également des marchands juifs qui prenaient part à ce commerce sous l'autorité arabe, établissant quelques colonies aux alentours du Sahara, et jouant un rôle d'intermédiaire entre marchands chrétiens et musulmans. En fait, les peuples d'Afrique de l'Ouest pratiquaient déjà l'esclavage avant l'arrivée de l'islam, bien qu'à une échelle moindre. Les royaumes africains vendaient eux-mêmes des esclaves et s'asservissaient entre eux. Une explication à cela était que les différents royaumes africains, faisant mutuellement des prisonniers de guerre et asservissant d'autres africains à l'esclavage, n'avaient pas nécessairement de considération privilégiée pour les peuples du même continent. Et cela prit une ampleur encore plus grande avec l'expansion musulmane dont le commerce remonte au 7e siècle. Par la pression de la conquête, les sociétés africaines qui succombaient au jour des musulmans prirent ensuite part au commerce d'esclaves. Des exemples notables étaient l'empire du Mali ou le peuple Songhaï, qui organisaient des razias dans les terres païennes pour les revendre aux Arabes. Ces commerces finirent par dégénérer dans ce qu'on nomme la traite transatlantique, développée à grande échelle durant la Renaissance, dans laquelle on exportait en masse des esclaves africains afin de les réduire au plus dur labeur et à un statut bien inférieur à ce qui était fait au Moyen-Âge. De nombreuses nations y périrent part, marchands portugaises et espagnols, anglais et hollandais, juifs séfarades, l'Empire Achanty au Ghana, le royaume du Dahomey au Bédin, exportant avec l'aide du royaume Oyo au Nigeria des millions d'esclaves dans les commerces avec les Arabes, les Français, etc. On peut aussi citer la Suède, le Danemark, le royaume Lunda en expansion au Congo et en Angola, ainsi que le royaume Bundou comme acteur de la traite négrière. Le commerce d'esclaves continuait aussi à prospérer en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Grèce, en Turquie, etc. Le sultan du Maroc disait en 1842 que le trafic d'esclaves était une matière d'accord chez toutes les nations depuis les débuts de l'humanité, et ce trafic était malheureusement rendu possible par la collaboration des rois africains dans le commerce, et c'est ainsi que le vol d'êtres humains constituait la majorité des esclaves importés en Amérique. L'esclavagisme était-il en partie motivé par le mépris des peuples africains ? C'est l'opinion que défend le père et historien Pius Adiel. Une théorie influencée par le concept d'esclaves naturels aristotéliciens perdurait dans la théologie catholique, et considérait que l'esclavage pouvait être un ordre juste pour que les hommes manquant de raison à cause du péché soient soumis à ceux en mesure de diriger. Selon Adiel, cette idée fut étendue à celle des peuples barbares, propice à la servitude aux peuples plus civilisés, ce qui encouragea les dérives de l'esclavage en Afrique. Un autre facteur plausible était une théorie biblique qui considérait que la descendance de Cham, vouée à l'asservissement dans l'Ancien Testament, était identifiable aux noirs à l'époque de la traite. Cette interprétation se passait sur le chapitre 9 de la Genèse, où après que Cham eut découvert l'intimité de Noé, ce dernier maudit son fils Canaan, en faisant de lui le serviteur de ses frères. Bien qu'il n'y ait pas de lien de parenté réellement établi, ni même de versets disant qu'une race entière serait maudite par ce fait, cette interprétation tardive fut justifiée par un amalgame des mots, associant Cham à la couleur foncée et à la chaleur. Cet amalgame semble trouver son origine chez les auteurs juifs de l'Antiquité, dont Philon d'Alexandrie qui contribuera à sa propagation dans les milieux chrétiens à sa suite. Certains écrits rabbiniques du Moyen-Âge allaient jusqu'à décrire une apparence péjorative liée aux Africains, comme conséquence de cette malédiction. L'interprétation associée à l'Afrique comme subissant cette antique malédiction fut malheureusement répandue dans de nombreux milieux chrétiens au Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. On la retrouve chez l'exégète Augustin Calmet au XVIIIe siècle, et dans les rapports que fit Clément Brentano des révélations privées de Catherine Emmerich. Bien qu'on sait qu'une part d'ajout les rend douteux. Quoi qu'il en soit, cela montre que l'idée fut longuement acceptée ou du moins tolérée. Généralement, cette malédiction de Cham avait été comprise par les pères de l'Église comme une explication pour l'origine de la servitude dans le genre humain en général, sans y associer une ethnie particulière. A l'inverse, Origen fit le lien direct avec le peuple égyptien dont il jugeait la race servile. L'idée s'étendit ensuite au noir dans les écrits d'Athicus d'Alexandrie au IXe siècle, ce qui avait pour conséquence d'en faire eux aussi des esclaves. Les écrits médiévaux la répéteront pour dégénérer en une justification de l'esclavagisme transatlantique. Adiel cite de nombreux chroniqueurs et esclavagistes chrétiens qui la réutilisaient. C'est ainsi qu'on constate qu'une succession d'hypothèses théologiques douteuses finirent par devenir le terreau d'un malheur. Bien que l'hypothèse d'Adiel est que cette théorie expliquait les approbations papales des conquêtes portugaises en Afrique, l'Église catholique n'adopta jamais dans son magistère officiel d'interprétation raciale. La seule mention de cette malédiction se retrouve dans une prière du pape Pie IX destinée aux habitants de l'Afrique centrale, mais cette prière disait lever la malédiction de leur cœur, pour qu'ils abandonnent l'idolâtrie. Ce n'était donc pas lié à leur apparence ou à leur race, mais à l'adhésion au paganisme qui ne leur était pas intrinsèque. L'Église n'adopta jamais non plus les préjugés racistes répandus, notamment celles de la couleur de peau associée aux ténèbres et donc en quelque sorte à une malédiction qui serait tombée sur l'Afrique. Le jésuite Alonso de Sandoval est un regrettable exemple qui tirait dans l'environnement diabolique africain la cause de leur apparence décrite péjorativement. Une thèse encore plus grave qui prétendait que les Noirs n'étaient pas des êtres urbains ou constitué une race inférieure n'a jamais été adoptée par l'Église non plus. Elle a toujours reconnu en eux des hommes, avec une âme, et c'est précisément pour cela qu'ils étaient baptisés et christianisés. Cela s'opposait aux théories polygénistes popularisées par plusieurs scientifiques et intellectuels du XVIIIe siècle qui excluaient les Noirs des descendants d'Adam. L'Église n'intègra pas non plus les théories prônant l'infériorité raciale des Noirs qui avaient fait leur chemin même chez les philosophes des Lumières comme David Hume. Quoi qu'il en soit de toutes ces théories en vogue chez les esclavagistes, elles ont été officiellement condamnées. Le pape Léon XIII dénonçait clairement en 1888 l'idée qu'une race puisse être naturellement conditionnée à servir, que les esclaves étaient inférieurs physiquement et mentalement et que ce sous-prétexte pouvait être réduit en esclavage. Une telle doctrine était dit-il inhumaine, inique et détestable. On ne peut que déplorer qu'elles aient pu proliférer dans le monde chrétien. La principale justification de l'esclavagisme utilisé dans l'Église était celle de la guerre juste. Ce principe, pour rappel, signifiait que si l'usage de moyens armés était nécessaire pour mettre fin aux injustices, alors il était moral et légitime de faire la guerre. Mais on considérait également, par inspiration du droit romain, qu'il était légitime d'acquérir comme esclave les membres de la nation ennemie. L'exception donnée était que les baptisés ne pouvaient pas être réduits à l'esclavage, n'étant pas considérés comme ennemis du christianisme. Parmi les théologiens, il y eut une grande variété d'opinions sur les limites que l'on posait à cette justification. Dans la vidéo sur la question, nous avions vu qu'en Amérique, l'argument de la guerre juste était utilisé de façon douteuse. Sa légitimité était contestée par certains théologiens, comme Francisco de Vitoria ou Bartholomé de Las Casas, pour qui la conquête des Indes n'était pas conforme au principe de la guerre juste. Même le sens des bulles du pape Alexandre VI autorisant aux Espagnols l'obtention des terres américaines à condition d'évangéliser était débattu en ce qui concerne le droit d'asservissement, qui sera malgré tout celui appliqué par les conquistadors. L'illégitimité d'une guerre offensive contre des peuples qui ne combattaient pas les missionnaires ou le royaume fut soulevé, ce qui suscita notamment une décision de la Régnisabelle d'interdire en 1503 la réduction en esclavage des indigènes, n'étant ni ennemis du royaume ni prisonniers de guerre. Mais là encore, la considération de qui était hostile au royaume laissait la porte ouverte des réductions injustes. Par ailleurs, même de Vitoria concédait qu'en principe, une guerre juste contre les païens jugés barbares légitimait la réduction en esclavage d'hommes, femmes et enfants, ce qui sera appliqué en Afrique. Ainsi, en Afrique et dans les îles Canaries, le royaume du Portugal utilisait l'idée d'une guerre sainte contre les royaumes musulmans pour légitimer ses conquêtes auprès de l'Église. Même les baptisés étaient parfois traités comme infidèles du simple fait qu'ils résidaient dans ces terres. Bartolomé de Las Casas écrivait que les hommes d'Henri le Navigateur, prince du Portugal, étaient violents et brisaient les enseignements et les lois de l'Église en prétendant propager la foi en Guinée. En fait, les trafiquants utilisaient souvent des ruses pour justifier leur guerre. Le dominicain Bernardino Viquier doutait notamment du crédit qu'on pouvait donner aux portugais sur ses captures et en cherchait généralement à laver sa conscience de toute complicité dans l'achat des esclaves. Un théologien jésuite, Louis de Molina, écrivait que dans les faits, l'esclavage des portugais était illégitime, qu'il n'y avait pas de véritable guerre contre les noirs saufra à l'exception et qu'on exploitait des délits mineurs pour justifier des réductions de familles entières. Malgré l'opinion commune qu'un acheteur de bonne foi ne pouvait pas être coupable s'il ne connaissait pas l'origine de ses esclaves, le dominicain Thomas de Mercado jugait que c'était péché d'en acheter dans ces conditions, notamment au vu des ruses employées par les chefs portugais et africains. Deux frères jésuites firent les mêmes protestations contre les possessions d'esclaves au Brésil. En Espagne, le théologien Domingo de Soto prêchait en faveur du même avis. Un archevêque du Mexique en vint à déclarer qu'il ne connaissait aucune raison de garder les noirs captifs en sachant qu'il recevait l'évangile de toute bonne foi et ne faisait aucune guerre contre les chrétiens. Martin de Ledesma à Coimbra disait que tous les esclaves obtenus par la ruse des portugais devaient être libérés immédiatement sous peine d'être damnés, mais le kidnapping fut encore pratiqué malgré les tentatives de les minimiser. Résumant les siècles de conquête, Adiel disait qu'aucune de ces croisades accordées contre les nations africaines était conforme à la guerre juste. Ces peuples n'avaient occupé aucune terre anciennement chrétienne, n'avaient engagé aucune guerre contre les chrétiens, ni posé de vraies menaces à la propagation du christianisme. Ces pratiques criminelles s'intensifient à mesure que les différents esclavagistes d'Europe catholique ou protestante, même d'Afrique, cherchaient à s'arracher le marché en place, fomentant des guerres les uns contre les autres pour justifier des razias. Les Hollandais bénéficiaient aussi des esclaves pris pendant leur bataille navale contre les Portugais, important des esclaves noirs aux colonies nord-américaines. Les Anglais et les Français prenaient part à des opérations similaires. En Afrique, avec la forte demande des marchands européens, différents royaumes natifs prirent part à ce commerce en organisant des raids de kidnapping contre leurs voisins. Plusieurs souverains africains s'étaient en effet christianisés pour profiter de la protection des Portugais et de plus de pouvoirs pour centraliser leur politique, éteindre les tensions tribales, souvent hélas en apparence. Plusieurs guerres entre peuples africains étaient assistées par les Européens, notamment pour servir la grande demande en esclaves qui en bénéficierait. L'historien Hugh Thomas disait qu'en pratique, il y avait peu de différence entre les guerres et les raids de kidnapping, et cela était pratiqué par de nombreux rois de la côte africaine, parfois avec le soutien des Européens. Les raids de kidnapping menaient parfois au meurtre d'individus jugés sans valeur, comme les femmes, les personnes âgées et les enfants. C'était souvent des adultes noirs qui étaient kidnappés en Angola, à travers les raids ou encore les razias du califat Sokoto. Certains rois africains capturaient parfois même des gens de leur propre peuple pour subvenir aux demandes du marché européen, certains sous la pression militaire. C'est précisément pour cela que Grégoire XVI condamnera au XIXe siècle ceux qui avaient par la pas du gain excité des querelles et des guerres dans les pays d'Afrique. Nombreuses étaient en réalité les guerres injustes qui ont contribué à l'esclavagisme. Plusieurs papes ont condamné, par leur autorité apostolique, l'asservissement des populations. Peu avant les débuts du commerce transatlantique, le pape Eugène IV écrivait en 1435 contre l'asservissement des natifs des îles Canaries, condamnant ceux qui les avaient capturés, privés de leurs propriétés, vendus à d'autres, ce qui avait causé leur renoncement à la conversion, desservant la cause de la religion chrétienne. Il ordonnait la libération de ses esclaves sous peine d'excommunication. On peut douter de l'hypothèse que cela ne s'appliquait qu'aux esclaves chrétiens, car le pape ne mentionnait les baptisés et désireux de recevoir le baptême que comme une partie des victimes déplorées. Ne faisant aucune distinction, il reprochait précisément aux esclavagistes de contribuer à conforter les paillères dans le rejet de la foi. En 1462, le pape Pie II avait traité l'esclavage des Noirs en Guinée et dans les îles Canaries de grands crimes, rejetant la traite qui s'est pratiquée et demandant aux évêques de sanctionner les négriers, y compris pour les Noirs non baptisés, rejoignant la pensée qu'ils ne pouvaient pas être naturellement asservis. Certains auteurs sont avis qu'il ne s'agissait que des indigènes convertis, mais le texte va vraisemblablement plus loin. Dans sa lettre, Pie II exigeait sous peine d'excommunication la restitution de la liberté de tous les indigènes et des habitants convertis, enjoignant également au clergé de Guinée de donner de quoi subsister aux indigènes qui ne s'étaient justement pas convertis. Par la suite, il demandait à l'évêque des lieux de mettre en place des traités de paix et de sécurité avec ces mêmes indigènes non chrétiens pour que sa présence dans les îles soit imperturbable par les pirates et autres trafiquants. Il ne s'agissait certes pas d'une condamnation de tout commerce d'esclaves, qui a priori était toujours tolérée en Italie sous son règne, mais c'était une condamnation notable de ce qu'était la traite négrière en réalité. Dans le contexte de la conquête des Amériques, sans doute après avoir été informé des injustices commises par les rois à qui les papes précédents avaient confiés les territoires, le pape Paul III écrivait en 1537 que la réduction d'indigènes et d'autres peuples à l'esclavage, sous prétexte qu'ils n'auraient pas la foi catholique, les traitant de façon inhumaine, était d'inspiration satanique. Il réclamait ainsi que tous les indiens ainsi que tous les autres peuples qui seraient découverts par les chrétiens puissent jouir de leur liberté sans être asservis, y compris les non-chrétiens. Cela fut ratifié avec une portée générale dans Sublimus Theus. A sa suite, le pape Grégoire XIV ratifiait le devoir de restituer les biens et la liberté des indiens à servir en 1591. Se focalisant exclusivement sur le cas des Amérindiens, les papes urbains VIII et Benoît XIV ratifieront ces directives. En 1639, le premier interdisait sous peine d'excommunication l'esclavage des indiens, de les priver de leurs biens, de les reloger ailleurs, de les priver de leur liberté et de les garder comme esclaves. Le second écrivait en 1741, dénonçant l'inhumanité de ses pratiques, le fait qu'elle repoussait les peuples du christianisme, relançant les menaces d'excommunication. Sans déclaration publique, le pape Clément XI aurait fait au début du XVIIIe siècle une demande aux nonces de Madrid et de Lisbonne de faire en sorte que l'esclavage finisse, ce qui sera sans suite. Selon le père et historien Alphonse Quénum, ce n'est qu'au XIXe siècle que nous assisterons clairement à une dénonciation de l'esclavage en général, comme quelque chose d'immoral. C'est le pape Picette qui ouvrait ces fermes condamnations de la traite négrière en écrivant au roi Louis XVIII, en 1814, disant que « La conscience religieuse condamne et réprouve ce commerce ignoble par lequel les Noirs, non comme des hommes mais simplement comme des choses vivantes, sont pris, achetés, vendus et pressurés jusqu'à la mort par des travaux très durs, pour une vie déjà bien misérable. » Le pape ajoutait que son abrogation ou sa pratique adouci était un des biens les plus importants. Il interdisait enfin à tout ecclésiastique ou laïc d'oser soutenir comme permis, sous quelque prétexte que ce soit, ce commerce des Noirs, ou de prêcher ou d'enseigner en public, ou en particulier, de manière ou d'autre, quelque chose de contraire à cette lettre. Il fit de même pour les gouvernements d'Espagne, du Portugal et du Brésil, implorant notamment le roi du Portugal de tout mettre en œuvre pour extirper cette honte, impie et abominable. À sa suite, le pape Grégoire XVI promulga le 3 décembre 1839 le préfin supremo apostolatus, adjurant tous les fidèles, de quelque condition que ce soit, qu'aucun d'eux n'ose à l'avenir tourmenter injustement les Indiens, les Noirs ou autres semblables, ou les dépouiller de leurs biens, ou les réduire en servitude, ou assister ou favoriser ceux qui se permettent ces violences à leur égard, ou exercer ce commerce inhumain par lequel les Noirs, comme si ce n'étaient pas des hommes, mais de simples animaux, réduits en servitude de quelque manière que ce soit, sont, sans aucune distinction et contre les droits de la justice et de l'humanité, achetés, vendus, voués quelquefois aux travaux les plus durs. Il ajoutait aussi que ces pratiques étaient indignes du nom de chrétien, et interdisait à quiconque de défendre ce trafic comme admissible sous n'importe quel prétexte ou excuse. Il est ainsi l'un des premiers papes à avoir le plus clairement ratifié la question de l'immoralité de la traite négrière. Pie IX, sans s'exprimer directement sur la question, avait en 1851 béatifié Pierre Clavert, qui s'était dévoué à l'évangélisation des esclaves, et à cette même occasion décrivait le commerce d'esclaves comme une suprême scélératesse. Exprimant son opposition à la guerre civile américaine, il déclarait néanmoins qu'il ne pourrait jamais, en tant que chrétien et chef de l'église catholique, prêter une quelconque approbation ou quelconque support au système de l'esclavagisme africain. Le pape Léon XIII réitéra les condamnations fondamentales de l'esclavage. Dans l'encyclique In Plurimis de 1888, il déplorait la condition de l'esclavage pratiquée depuis plusieurs siècles, étant contre ce que Dieu a établi, et enseigné que l'esclavage servile, notamment après la victoire d'une guerre, ne tenait compte ni de la communauté de nature, ni de la dignité humaine, ni de l'image divine imprimée dans l'homme. Il exhortait tous les gouvernants de s'efforcer d'empêcher et d'abolir la traite, un commerce ignoble largement pratiqué avec barbarie, particulièrement en Afrique. Deux ans plus tard, il condamnait encore la condition misérable des esclaves africains, ainsi que l'enlèvement des peuples et leurs ventes par centaines de milliers, demandant que l'argent de l'aumône soit investi dans la lutte contre l'esclavagisme en Afrique. Dans Rerum Novarum, il a réfuté aussi la théorie adoptée parmi les théologiens catholiques des siècles passés, selon laquelle le travail servile d'un individu pourrait ne plus être sa propriété propre, mais celle d'un maître. Au XXe siècle, le pape Saint-Pédis répétera quant à lui les condamnations à l'égard des exploitations encore pratiquées illégalement au Brésil, déclarant comme un crime inhumain l'achat ou la vente d'esclaves indiens, et même les tentatives de les justifier. Sous le règne de Saint-Paul VI, Vatican II fut le premier concile œcuménique à ratifier universellement l'infamie et la corruption de la civilisation qu'est, entre autres pratiques offensantes à la dignité humaine, l'esclavage, ainsi que le commerce des femmes et des jeunes ou le labeur dégradant. Le pape Saint-Jean-Paul II sera le premier à faire acte de repentance au Sénégal, où il déplorait l'esclavage historique en Afrique, l'injustice d'un drame de la civilisation qui se dit c'est chrétienne, d'un honteux commerce auquel on prit part des personnes baptisées mais qui n'ont pas vécu leur foi. Il faut malheureusement reconnaître que l'église a fait preuve de négligence à l'égard de la traite négrière jusqu'au XIXe siècle. C'est le constat que font généralement les historiens face à l'absence manifeste d'encycliques spécifiques au sujet de l'Afrique noire, similaire à celle faite pour l'esclavage des Amérindiens. Alphonse Quénum disait qu'en dehors des positions de Pie II, il n'y eut pas de position sans équivoque contre l'esclavage des Noirs jusqu'à la montée des mouvances abolitionnistes. Dans les mots du père Adiel, entre 1537 et 1838, donc plus de 300 ans, l'église catholique défendait assidûment la liberté des Indiens tout en ne montrant aucun intérêt notable pour les esclaves africains de la même époque. Il existait en effet une réelle contradiction chez les clercs qui avaient lutté contre l'asservissement des Amérindiens. On reconnaît la représentation du père Bartholomé de Las Casas avec l'aide de quelques évêques éclairs dominicains qui luttaient pour les droits des natifs indiens. On compte aussi de nombreux évêques et prélats qui, au risque de la mort ou des persécutions, luttèrent pour la libération des Amérindiens. Comme nous venons de le voir, cela fut suivi par une suite d'interventions papales très fermes contre l'esclavage des Indiens. Mais en ce qui concerne la traite négrière, on sait que même Bartholomé de Las Casas avait recommandé avec succès d'utiliser des esclaves africains pour alléger le travail des Amérindiens. Il réalisa trop tard que cela était tout autant injuste, constatant la souffrance infligée par sa faute aux Africains. Plusieurs auteurs adhèrent même à l'opinion que la bulle du pape Paul III ne s'appliquait qu'aux Indiens et non aux Africains, même si un doute demeure car elle précisait bien que les autres peuples découverts à l'avenir seraient aussi concernés. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'il n'attaqua pas frontalement la traite négrière. Lui-même autorisait d'ailleurs la possession et l'achat d'esclaves dans les états pontificaux. On peut en dire de même des papes à sa suite qui condamnaient l'esclavage en Amérique sans ne dire aucun mot de celui d'Afrique. La dure réalité est qu'à l'époque, des condamnations de l'esclavage des Indiens au XVIIe siècle, on ne trouvait aucun prêche en Europe, catholique ou protestante, qui contestait publiquement l'esclavage des Africains. Le mieux que l'on possède fut une déclaration du Saint-Office, sous le règne d'Innocent XI en 1686, qui enseignait que des esclaves obtenus par la force ou la fraude devaient être libérés et qu'un acheteur devait moralement en vérifier l'origine en cas de suspicion. Mais il n'y eut pas de demande d'abolition pratique comme pour l'Amérique. Plusieurs facteurs ont pu contribuer à ce silence. L'un d'entre eux est les préjugés faussés au sujet des peuples d'Afrique, étant vus comme des ennemis du christianisme et associés aux musulmans, contre lesquels la guerre était par conséquent légitimée. Après tout, une idée populaire était que les Africains méritaient l'asservissement car en dépit de la présence chrétienne ancienne sur le continent, les pratiques païennes idolâtres, la sorcellerie, l'inceste et autres y persistaient. Une autre raison proposée par plusieurs auteurs était que les peuples a fait peur qu'en mettant fin à l'esclavage, ils contrediraient les justifications théologiques utilisées traditionnellement pour justifier l'esclavage chez leurs prédécesseurs. Une explication pouvait aussi être que par un grave compromis diplomatique, les papes préféraient s'abstenir de juger ces crimes pour s'assurer la collaboration des Portugais dans l'évangélisation face à l'islam. En vertu des patronats accordés par les premiers papes de la Renaissance, les rois du Portugal pouvaient légiférer de façon propre sur les églises de leur territoire. Leur pouvoir accordé prit une telle ampleur que les activités missionnaires dépendaient d'eux. Ils pouvaient même bloquer les interventions papales. Adiel considère que c'est la raison pour laquelle les papes ultérieurs n'étaient pas en mesure de stopper l'activité portugaise dont le contrôle était concrètement perdu. Néanmoins, comme il le souligne, ces papes avaient eu le courage de les confronter sur la question des Amérindiens, ce qui ne fut injustement pas le cas des Africains. Sur place, les missionnaires faisaient donc comme autant des apôtres. Ils n'essayaient pas de renforcer l'institution, mais de faire de leur mieux pour en limiter les souffrances individuelles, protégeant les esclaves des maîtres cruels quand il le fallait, mais exhortant aux serviteurs de s'en tenir à leur obéissance et aux maîtres d'être doux envers eux. Un constat était que les esclaves africains exportés étaient très mal évangélisés par les Portugais, parfois pas baptisés du tout. Pour éduquer les esclaves noirs dans la religion, les jésuites avaient notamment recours à des dons de nourriture, d'eau et de vêtements. Mais encore une fois, il n'était pas question de les libérer de leur chaîne, plutôt de voir leur âme sauvée malgré la servitude terrestre. Pour ceux qui refusaient le baptême, en particulier les musulmans, on essayait plutôt de les convaincre de leur erreur, car rappelons-le, le baptême obtenu par la force était considéré comme sans effet. Saint-Pierre Clavert est connu pour avoir fait dans son travail d'évangélisation son possible pour atténuer les souffrances des esclaves, soignant les blessés et les malades arrivant en Amérique. Alonso Sandoval, dans sa référence missionnaire en Amérique, était aussi en faveur d'une insertion progressive des Noirs dans la société chrétienne, lui-même incapable de faire face à une institution défendue par la couronne et son propre ordre. Comme le dit Hélène Vigneault, spécialiste des civilisations hispano-américaines, une attaque frontale aurait été de toute manière irréaliste, car Sandoval n'était pas en mesure d'affronter à la fois la couronne, avec le risque de voir son ouvrage mis à l'index et son propre ordre par une remise en cause de leurs intérêts négriers. C'est en effet comme nous allons le voir, jusque dans la hiérarchie catholique, que la traite était approuvée. Selon Léon XIII, l'Église depuis ses débuts ne désirait pas immédiatement exiger la fin de l'esclavage pour ne pas troubler l'ordre public et créer des violences, mais patiemment valoriser la dignité des esclaves et apaiser leur souffrance, visant au long terme la fin de la servitude sur laquelle les sociétés anciennes reposaient. Un effort fut fait par les papes du XIXe pour réaffirmer les attaques anti-esclavagistes de papes antérieurs, mais nous sommes forcés d'admettre aujourd'hui qu'il était historiquement incomplet, car il omettait de reconnaître tous les regrettables soutiens à l'esclavage, non seulement de la part des clercs, mais aussi de plusieurs papes à travers les siècles. Par souci d'honnêteté intellectuelle et par amour pour la vérité, nous chrétiens devons humblement reconnaître les soutiens pour l'esclavage venant de l'Église elle-même, qui seront exposés ici. Bien avant la traite négrière, le père Maxwell documente plusieurs conciles, notamment en Espagne Visigote, qui utilisaient la réduction en esclavage comme une peine contre les femmes qui avaient des relations avec les prêtres. Même leurs enfants dans certains cas, et un d'eux eut l'approbation du pape Urbain II, loin de correspondre à la volonté d'abolir graduellement l'esclavagisme. Plusieurs conciles généraux et papes utilisaient la réduction à l'esclavage comme une peine pour divers crimes, comme la collaboration avec les sarrazins, le brigandage ou encore le fait de vendre des esclaves chrétiens aux infidèles. Cependant, la possession d'esclaves était bien revendiquée, et le quatrième concile régional d'Orléans disait qu'un descendant d'esclaves appartenant au clergé devait demeurer esclave lui aussi. Le quatrième concile régional de Tolède ratifiait cela en refusant l'affranchissement des esclaves appartenant au clergé. Les évêques devront au moins payer une compensation dans un tel cas. Dans ses décrétales au XIIe siècle, le pape Grégoire IX établissait que le baptême n'était pas suffisant pour affranchir les esclaves. Mais nous sommes en droit de douter que l'institution pesait suffisamment à son époque pour qu'il ne saisisse pas au contraire l'occasion de l'abolir. Il est généralement reconnu que le pape Nicolas V avait approuvé la réduction en esclavage des peuples des terres conquises en Afrique. Ces bulles d'um diversas et romanus pontifex autorisaient à réduire à la servitude les populations des terres conquises dans un objectif de lutte militaire contre les pouvoirs musulmans et les possibles ennemis païens. Son entrebref du 16 juin 1452 accordait que soient réduits à l'esclavage les ennemis infidèles, à l'exception des Africains baptisés. Comme le note Adiel, les bulles de croisades en Afrique depuis Martin V ne faisaient pas la différence entre les Sarazins et les peuples natifs qui n'avaient rien à voir avec eux et subissaient le même sort. Le père Francis Maxwell explique dans son enquête historique que les conquérants portugais, bien conscients que les Noirs d'Afrique centrale n'étaient en réalité ni musulmans ni ennemis de la chrétienté, ont dû convaincre le pape qu'ils étaient liés aux Sarazins et en guerre avec les chrétiens. Et que si cette représentation trompeuse de la situation avait été révélée aux canonistes de l'époque, cette permission aurait été considérée comme illégitime. Après tout, le prince Henri le Navigateur avait déjà menti à Eugène IV au sujet d'une fausse libération qu'il aurait faite à Madère. Il avait convaincu de soutenir ces véritables campagnes esclavagistes sous couvert d'une croisade pour le salut des infidèles. Adiel soutient la position dure et considère que le pape Nicolas V profitait des manœuvres du prince pour servir les intérêts de la papauté et étendre son autorité, ce qui impliquait d'approuver officiellement son asservissement illégitime de peuples sans lien avec les croisades. C'est une opinion répandue étant donné que Romanus Pontifex témoigne bien du fait qu'il était au courant des conquêtes de terres non islamiques, de la capture et l'achat de plusieurs de leurs habitants qu'il approuvait sans remettre en cause leur conformité avec la guerre juste, ne contestant jamais une seule seconde l'esclavagisme injuste qui s'y pratiquait dans les faits. Il est assez improbable qu'il n'était pas au courant de l'ampleur des exactions à son époque, des milliers d'esclaves étant importés au Portugal et les bénéfices injectés dans l'ordre militaire du Christ. Cette approbation tacite s'étant au pape qui succédait et ratifié officiellement par leur autorité les droits de possession portugaise accordées par Nicolas V, comme Calixte III, Sixte IV, Alexandre VI, Léon X, qui ne revinrent jamais sur la question de l'esclavage pratiquée par les portugais, à l'exception de Pi II dont les lettres n'eurent pas d'impact. Même si on peut objecter que ces ratifications des directives de Nicolas V ne parlaient pas explicitement de la question de l'esclavage, le moins que l'on puisse dire est qu'elles négligeaient les conditions réelles dans lesquelles les esclaves étaient acquis en Afrique, la traite fleurissant sans leur opposition. En effet, les papes de l'époque n'ignoraient pas l'esclavage en général. Le Portugal obtint auprès du papy 908 le droit au commerce d'esclaves avec les souverains africains dont des bénéfices pourraient financer les guerres avec les musulmans. C'est dans le contexte de la Reconquista que ce même pape recevrait des esclaves obtenus dans le commerce d'esclaves organisés par la couronne d'Espagne. Les esclaves africains pouvaient aussi se retrouver au Vatican à la Renaissance, et cela même tandis que l'esclavage des Amérindiens était rejeté. Les esclaves employés dans les galères, en général des criminels qui purgeaient leurs sentences, des prisonniers de guerre ou des gens qui s'étaient vendus pour une période contractuelle étaient aussi employés dans les états pontificaux par Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII ou même Benoît XIV, ce qui ne fut aboli qu'en 1831. Si aucun de ces papes n'approuva les capteurs d'innocents, ils n'affirment manifestement rien contre l'esclavagisme en Afrique. Il est indéniable que les communautés religieuses, notamment les ordres et les communautés de missionnaires, ont aussi bénéficié de l'esclavagisme et ont participé activement à son économie. En Amérique, évêques, prêtres et franciscains y avaient recours. Les ecclésiastiques des Antilles et de la Guyane française, notamment des jésuites, avaient possédé des esclaves noirs au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle sans aucune condamnation. Plusieurs domaines ecclésiastiques en Amérique ou en Afrique bénéficiaient du dur labeur des esclaves. Les jésuites avaient recours à cette main d'œuvre pour les terres agricoles et les mines. Il faut aussi reconnaître que la hiérarchie restait durcie sur la position que l'esclavage était légitime, l'inquisition censurant par exemple le père Bartholomé des Albornoz qui avait condamné l'esclavage. À Saint-Domingue, un vicaire fixe communier d'un ordre de Capucin contestant l'esclavagisme. Les supérieurs généraux de la compagnie des jésuites, face à des scrupules sur l'usage des esclaves, répondaient qu'ils pouvaient licitement être employés tant que cela sera jugé nécessaire, usant de la même casuistique dont nous parlions en début de vidéo. Selon Maxwell, la censure de mouvances humanistes au XVIIIe siècle contribua aussi à étouffer l'anti-esclavagisme qui y était associé. Il donne plusieurs exemples d'œuvres mises à l'index pour des raisons inconnues, comme l'œuvre de l'abbé Reynald qui, entre autres sujets, s'opposait à l'esclavagisme et aux justifications raciales. Nous devons aussi déplorer les mauvais traitements des esclaves. En théorie, les obligations étaient pour l'esclave de servir, tandis que le maître devait traiter son esclave comme un membre de la famille, frère en Christ, à qui il fournirait nourriture, toit, vêtements, éducation chrétienne et affranchissement dans la mesure du possible. En Europe, des efforts étaient faits pour diminuer la dureté de la vie des esclaves, les autorisant à observer des fêtes, établissant des hôpitaux pour eux, les employant pour des métiers relativement moins durs, etc. Cependant, le labeur était très rude en Amérique. Les rapports du jésuite Martin de Founès témoignaient par exemple des mauvais traitements des esclaves qui devaient travailler excessivement pour pouvoir subsister et recevaient des peines injustes. Même en comparaison à l'époque, les mauvais traitements et les conditions de labeur étaient si durs qu'ils n'étaient pas rares que les esclaves en meurent. En pratique, la servitude rendait la vie chrétienne impossible. Et ce fut l'un des constats fait notamment par l'abbé Ducujon qui voyait l'abolition comme la meilleure des solutions. Même au XIXe siècle, une partie du clergé n'était pas prête à lutter contre l'esclavage. Pour le clergé français, l'historien Philippe Delisle explique que cette timidité à soutenir les mouvances abolitionnistes pourrait s'expliquer en partie par le traumatisme de la violente révolution française qui suscitait une méfiance envers les soulèvements, souvent incarnée par des libéraux ou des protestants qui étaient tantôt ennemis du catholicisme, tantôt de la royauté. Cela était aussi lié à un rejet de la sédition violente ainsi qu'une peur d'un désordre public qui causerait plus de maux que de biens aux esclaves. Même après les condamnations claires de Grégoire XVI, l'épiscopat américain considérait que son bref ne s'appliquait qu'à la traite négrière pour le labeur servile et non à l'esclavage domestique maintenu aux Etats-Unis. On lit par exemple dans les écrits de l'évêque de Charleston que si le bref du pape s'étendait à cet esclavage domestique, il faudrait alors refuser les sacrements à tous les possesseurs d'esclaves ne désirant pas les affranchir. Et les évêques des régions encore esclavagistes présentes lors d'un concile à Baltimore ne fient rien de tel, usant ensuite de toutes sortes d'arguments casuistiques. Ce même évêque disait vouloir que l'esclavage cesse mais considérait que cela n'était simplement pas possible en son temps. D'une manière semblable, sous le pontificat de Pie IX, le Saint-Office avait donné l'autorisation au clergé, malgré son désir qu'il soit aboli dans le monde, de prendre part au commerce d'esclaves pratiqué dans l'Empire d'Éthiopie, affirmant qu'il pouvait être moralement acceptable s'il n'y avait pas d'attente à la vie, les mœurs ou la foi catholique des esclaves et s'il n'avait pas été injustement réduit en esclavage. Il ne pourrait par exemple pas être vendu à un maître dont on pouvait prévoir un traitement inhumain au service de la traite négrière condamnée précédemment. Mais la possession et l'usage d'esclaves étaient encore tolérés. La douloureuse conclusion faite par Maxwell était que la documentation catholique anti-esclavagiste depuis 1888 était bien maigre en comparaison aux larges travaux théologiques qui continuaient à la soutenir jusqu'à même le concile Vatican II. Nous conclurons en rappelant la mémoire des catholiques qui ont lutté contre l'esclavagisme au milieu de la tempête car c'est à eux que l'église finit par donner raison. Nous constatons avec un grand regret qu'historiquement seule une minorité de clercs catholiques eurent le courage de lutter contre ces institutions à l'époque. Au XVIe siècle des critiques de la relance de l'esclavagisme existaient parmi les prêtres mais celles-ci étaient largement ignorées sans confrontation sérieuse jusqu'à la fin du XVIIIe. L'appel n'était pas écouté et quand les écrits n'étaient pas censurés ils n'étaient de toute façon pas lus par les marchands d'esclaves. Au fil des dénonciations isolées les lettres envoyées au Saint-Office se multipliaient de la part de Capucin, de Jésuite ou d'évêques sans certes provoquer l'abolition mais représentant selon Hugh Thomas une préfiguration du mouvement abolitionniste. Comme cité précédemment au XVIe siècle le Dominique Amartine de Ledesma rejetait les théories aristotéliciennes sur la légitimité d'asservir des peuples soi-disant barbares. L'archevêque Alonso de Montouffard refusait aussi la légitimité de l'esclavagisme africain et le frère Bartholomé de Albornoz considérait que la réduction à la traite n'était pas légitime même en cas de guerre juste rejetant également l'excuse d'un moindre mal pour les âmes mais son oeuvre fut censurée pour hérésie. Le théologien français Pierre Charon écrivait en 1601 que le plein pouvoir des maîtres sur leurs esclaves était une honteuse monstruosité que l'esclavage ne fut toléré sous Moïse qu'à cause de la dureté du cœur des hommes et sous le christianisme qu'à cause du fait qu'une abolition soudaine n'aurait pu avoir lieu. Au XVIIe siècle au Brésil des jésuites refusaient les confessions aux détenteurs d'esclaves africains. Un évêque au Cap Vert demandait aussi à libérer tous les esclaves après les avoir baptisés. C'est notamment un capucin épiphane de Moiran qui en Martinique fut exclu pour avoir prêché en faveur de l'émancipation des esclaves et de la privation des biens de ceux qui seront des complices de la traite. Avec notamment Francisco José de Jaca les missionnaires capucins avaient défendu les noirs des préjugés déshumanisant à leur rencontre affirmant que l'esclavagisme allait contre leurs droits fondamentaux et militer contre les esclavagistes à Cuba avant d'être expulsés en Europe. Au XVIIIe siècle à Saint-Omangue c'est aussi une minorité de capucins qui se joint à la cause abolitionniste. Au Brésil deux pères jésuites avaient été censurés au début du même siècle par le gouvernement portugais pour avoir écrit contre l'esclavagisme. On peut aussi noter les multiples pétitions de la société de la morale chrétienne constituée de catholiques et de protestants qui s'opposaient à l'esclavage. Au XIXe siècle l'abbé du Gougeon en Guadeloupe déclarait aussi amèrement que l'esclavage en dépit des théories élaborées pour l'autoriser déshumanisé en pratique et était un crime déguisé expliquant que le contexte des apôtres n'avait plus rien à voir avec celui des royaumes chrétiens en mesure de l'abolir. On peut aussi noter une participation au mouvement abolitionniste par les missionnaires d'Afrique fondé par le cardinal Lavigerie. Un évêque allemand Johann Seiler écrivait aussi que l'esclavagisme était fondamentalement immoral. Ces auteurs étaient des exceptions en Europe au milieu des théologiens moralistes mais ce sont eux à qui l'Église donna raison. Il nous faut commémorer leur héroïsme au milieu de la corruption et prendre exemple sur leur humanisme chrétien. Afin de conclure cet examen historique nous reprendrons la prière que Saint Jean-Paul II avait prêché en guise de réparation de ses fautes humaines. Nous prions pour qu'à l'avenir les disciples du Christ se montrent pleinement fidèles à l'observance du commandement de l'amour fraternel légué par leur maître. Nous prions pour qu'ils ne soient plus jamais les oppresseurs de leurs frères de quelque manière que ce soit mais cherchent toujours à imiter la compassion du bon samaritain de l'Évangile en allant au secours des personnes qui se retrouvent dans le besoin. Nous prions pour que disparaisse à jamais le fléau de l'esclavage ainsi que ses séquelles. De récents incidents douloureux dans ce continent même n'invitent-ils pas à demeurer vigilant et à poursuivre la longue et laborieuse conversion du cœur. Nous devons également nous opposer aux formes nouvelles d'esclavage souvent insidieuses comme la prostitution organisée qui profite honteusement de la misère des populations du tiers-monde. Cette vidéo est à présent terminée. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada